Salut Alexandre Ross, c'est un grand plaisir de t'avoir avec nous. Salut Liane, merci à toi. Tu es l'auteur de l'être d'un entrepreneur. Tu vas nous raconter ton parcours. De toute façon, tu es un entrepreneur, tu formes les entrepreneurs, tu inspires les gens à vivre une vie plus libre. On va parler de ton parcours. On va aussi essayer d'avoir des conseils de ta part pour aider les entrepreneurs débutants. Et puis, j'ai envie de te demander, est-ce que tu veux déjà décrire un peu ce que tu fais actuellement avant qu'on retourne en arrière pour savoir tes origines ? En ce moment, je suis entrepreneur sur internet et j'aide les gens à créer une activité rentable autour de leurs passions, autour de leur savoir-faire, autour de ce qu'ils sont, autour de leur histoire, pour être libre, pour être indépendant, pour être heureux et pour sortir un peu du formatage. Pour être affranchi, comme j'ai bien dit, affranchi, du formaté, du métro-boulot-dodo. Parce que je fais ça moi depuis tout le temps. Depuis 2006, j'ai commencé ma vie active, j'ai toujours été entrepreneur sur internet. Et mon plaisir, mon job, c'est ça. C'est des formations, des séminaires. On s'est rencontrés dans le cadre des séminaires pour inspirer les gens, leur permettre de passer à l'action et de créer leur activité rentable. Super. Alors, on va rentrer dans le détail un peu plus par la suite. Comment tu as commencé ? Alors, j'ai cru comprendre que tu avais fait un lycée dans le 11ème à Paris. Mais comment tu sais ? C'est dans le livre. Mais en fait, moi, j'ai grandi vers Belleville. Ah, d'accord. Du coup, ça m'a parlé. C'était quel lycée ? Les Petits Champs. Les Petits Champs. Ok. Je ne connais pas. C'était le métro rue des Boulets. D'accord. Je vois à peu près le coin. Et moi, j'ai fait le lycée à Arago. Ah, d'accord. C'est pas normal. Voilà. Je suis allé finir à Voltaire. D'accord. Bref. Je connais un peu le coin. Je connais un peu le coin. Du coup, ça m'a marqué. Alors, collège, lycée, est-ce que tu voulais être entrepreneur ? Comment ça s'est passé ? Tes parents étaient restaurateurs déjà ? Mes parents étaient commerçants. Juste avant d'être restaurateur, ils avaient des chaînes de prêt à porter. Ils ont collé une faillite terrible. Donc, ils se sont réinventés en restaurateur. Et c'était terrible. On ne les voyait jamais. Ils bossaient tout le temps. Il y avait une tension dans le coup. C'était compliqué. C'était un peu en panique, angoissé. Donc, ma scolarité en a pris un sacré coup. Forcément, timide, mal dans sa peau, surpoids, tout ce qui va avec. Et tu te lances dans les jeux vidéo. Tu es complètement focus dans le truc. Tu n'as pas de vie. Donc, du collège jusqu'au lycée, franchement, je n'étais pas à l'aise du tout. Jamais je ne me serais dit à un moment donné que je ne serais pas au problème. C'est juste que je n'avais pas envie de faire comme mes parents. Et je n'avais pas envie d'être non plus salarié en famille dans une tour. Parce que j'avais fait un stage illustratif de Melun où j'avais vu que c'était la galère. Donc, du coup, j'ai cherché à un moment donné, c'était à la fin du milieu du lycée plutôt. Au milieu du lycée, j'ai cherché des conseils pour devenir plus confiant et pour apprendre à séduire les filles. Parce que du coup, c'était devenu pas de frustration pour moi de ne pas avoir de potes et de copines. Et c'est là que j'ai commencé à changer. C'est en lisant un guide de conseil en séduction en fait. C'est tout con. Mais ça permet de sortir de ma zone de confort, d'avoir des filles, de me sentir mieux. Et au fur et à mesure, je racontais mes histoires sur Internet. Comme j'étais un geek, j'étais un champion de jeux vidéo. Tu vois, mon inspiration, c'était les forums. Donc, dans les forums, j'expliquais comment je changeais de vie en appliquant les conseils. Et c'est là qu'il y a des gens qui ont souhaité me rencontrer. Qui m'ont dit « Alex, je suis prêt à paix pour passer un week-end avec toi pour que tu m'expliques comment tu fais. » Il y a 6 mois, j'étais un user. Tu vois, d'un profondi, je te veille pour ça. Et tout naturellement, j'ai commencé à me l'utiliser comme ça dans mes services de coaching. C'est génial. Et du coup, tu as commencé à professionnaliser un peu le truc en lançant un blog, en commençant à faire des vidéos. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus ? Bien sûr. Autour de 2006, comme j'ai commencé très rapidement, j'ai lancé un blog en 2006. J'avais des associés et je me suis dit que j'ai envie de faire mon truc tout seul. Et déjà en 2006, on avait des articles de blog. Et après, quand j'ai lancé Lifestyle Conseil qui existe encore aujourd'hui, c'était beaucoup d'articles de blog, des vidéos et des relations presse énormément. Parce que j'ai réussi aussi à séduire des journalistes parce que je savais qu'on les attirait. Et j'ai eu énormément énormément de relations presse qui m'a permis de bien buzzer à l'époque, d'avoir un livre et d'avoir des sessions coaching bien remplies grâce au pouvoir des médias. Ok. Et du coup, tu commences à développer. Tu nous racontes un peu ton business model, comment tu vivais de ça. Et parallèlement, tu n'as pas fait d'études supérieures, tu t'es lancé à fond ou tu as fait ça à côté ? Si. J'ai fait des études de communication. J'ai fait l'EFAP. C'est l'école française des attachés de presse, c'est l'école de communication. Et autant te dire que c'était sympa de me faire un réseau et des potes. C'était cool les soirées, mais ça ne m'a un peu servi à rien. Et j'ai commencé l'entreprise pendant mes études. D'ailleurs, mes profs ont sauté de ma gueule. Aujourd'hui, je pense qu'ils veulent moi. Et donc, du coup, j'ai lancé ça comme ça et sans rien à attendre. Et à l'époque, je vendais uniquement du présentiel, du coaching. En fait, du coaching ou networking. Je ne savais pas qu'on pouvait vendre des produits numériques en fait. Je le savais dans le sens où j'avais acheté des guides, tu vois. Mais je ne me suis jamais dit à un moment donné que moi, j'allais le faire et que ça allait marcher. Pour moi, les gens n'achetaient pas de ça ou c'était très rare. Et en fait, j'ai commencé à sortir un premier guide. C'était sur le tout premier produit numérique. C'était sur « Comment rappeler une fille au téléphone ? » J'ai appelé ça « Phone Game ». À 9 euros, je pense qu'il avait vendu je crois une dizaine sur la semaine. J'étais comme un louche. J'étais « Waouh, j'ai vendu des guides. » C'est bon, c'est là ? Oui, il y a un vie que j'appelle « Phone Game ». Et du coup, je trouvais ça un truc de fou, mais je ne connaissais rien en marketing digital. C'est marrant parce que je vendais des prestas, tu vois, du coaching et tout. Mais au niveau marketing, je ne connaissais rien. Donc, j'ai commencé à me former aux États-Unis et tout. Et j'ai évolué, j'ai fait plus de produits numériques, mes programmes d'accompagnement en vidéo. Et je continue aussi les immersions. Jusqu'au jour où j'ai transité à l'aise, parce que j'ai fait ça pendant un moment de temps, il me semble. Et à un moment donné, je me suis dit « Je veux maintenant aider les gens d'entreprendre. » Et à un moment donné, je me suis dit « J'ai envie d'avoir une énergie féminine aussi. » C'est important. Et donc, j'ai commencé à créer des conseils pour voir les gens qui se contreprendent, notamment aussi dans les relations presse, pour permettre aux entrepreneurs d'avoir plus de visibilité. Et après, j'ai lancé BizClub, qui est un programme pour les gens qui veulent entreprendre sur Internet, il y a maintenant 4 ans. Super. Alors, qu'on puisse clarifier des choses. Comment partir d'un forum de connu sans blog à vendre des formations à des clients ? C'est quoi le chemin que tu as parcouru ? Comment on fait ? En fait, le cheminement, il est simple. C'est qu'au départ, tu dis que tu participes à des forums qui ne sont pas tes forums, c'est des forums d'autres sites. Et tu commences à fédérer une communauté, mais la communauté ne t'appartient pas. C'est sur le forum. Du coup, si tu es dégagé du forum, tu n'as plus de business. Je me suis dit, je vais créer mon propre site avec le forum forum. C'est ce que j'ai fait. J'ai eu ma propre communauté. Et après, on m'a dit, j'ai compris en me formant. Mais en fait, le plus important, c'est d'avoir les emails de tes prospects. Comme ça, tu peux les recontacter alors que le forum, il faut attendre qu'ils se reconnaissent, qu'ils lisent ton message, etc. Donc, c'est compliqué. Et donc, j'ai lancé un newsletter et c'est là où ça a changé. J'ai bifurqué dans le business parce que du coup, je pouvais envoyer des promotions, je pouvais envoyer des gens où je voulais. Et mon but n'a été, par la suite, qu'une seule chose, c'était d'augmenter la taille de cette liste email pour pouvoir avoir du contrôle sur mon business. Et donc, article, article et ensuite, sondage sur liste email. Et c'est là que j'ai lancé des produits numériques parce que je savais que vu la rentabilité d'un guide numérique, si j'avais un programme de formation plus cher à 1 400 euros par exemple, ça allait être top parce que j'allais, numéro 1, aider plus de monde et les aider mieux et numéro 2, avoir plus de cash, plus de chiffre d'affaires. Et c'est ce qui s'est passé. Et à l'époque, là aussi, j'ai testé mes premiers webinaires parce qu'aux États-Unis, ils disaient « les webinaires, c'est trop bien, il faut le faire ». À l'époque, personne n'en faisait. C'était comme une radio un peu sauvage, un truc tout nouveau. On s'amusait trop. On ne gagnait pas beaucoup d'argent, mais c'est pas grave, c'était marrant. Combien de emails tu penses qu'il faut récupérer ? Parce que ça va dépendre des industries. Mais dans ton secteur, tu penses qu'à partir de 500, 1000 emails, 2000 emails, tu peux commencer à gagner de l'argent ? Oui, j'ai dit à mes clients, à partir de 500 emails, tu peux déjà sonder une communauté. Tu as déjà une communauté. C'est intéressant de commencer déjà à sonder, à créer quelque chose autour de 500 personnes. Après, plus tu as de l'email, mieux c'est. Mais quand tu as 100 000 emails, c'est compliqué aussi. Il faut nettoyer souvent. C'est moins qualifié. Ça ouvre moins. Quand tu as une communauté de 5000, 10 000 emails, tu pourras de l'argent à temps plein. Est-ce que tu veux nous dire parallèlement à quel moment tu dis je fais ça à temps plein tout le temps et je ne ferai jamais rien d'autre ? Ça met combien de temps entre le lancement de ton blog et de vraiment vivre de ton engagement ? En fait, moi quand j'ai arrêté, quand je suis arrivé à la fin de mes études, j'avais déjà lancé la StagConset depuis trois ans, je crois, ou quatre ans. Quand je suis sorti des études, je gagnais déjà de l'argent. Tu gagnais peut-être même plus que les profs qui… Du coup, tu t'es dit je vais faire ça à fond. Et comment tu as vraiment professionnalisé le truc ? Parce que d'une certaine manière, c'est une chose de gagner de l'argent, mais de devenir entrepreneur, c'est aussi autre chose. Durant le séminaire, tu parlais des paliers, notamment entre 0 et 528, c'est un palier. Comment ça s'est passé dans ta tête et dans ton quotidien ? Je pense que de 2008, quand j'ai créé jusqu'à 2010, j'ai quitté les études. Donc là, je gagnais, tu vois, pas grand-chose quoi. Je gagnais 20 000 bavs ou 30 000 euros, un truc comme ça. Ah, il n'y a pas mal parce que… Ah, c'est clair ! Et après, je pense que le vrai palier de professionnalisation, ça a été en 2012. Donc là, j'ai des années à plus de 100 000 euros, 150 000 euros. Donc, ça m'est venu parce que finalement, tu arrêtes les études. Donc en fait, tu es à temps plein. Et tu n'as plus l'excuse-là, il faut y aller maintenant. Il faut charbonner et il faut en vivre à temps plein. Et voilà. Donc là, à cette époque-là, en 2012, en utilisation. Tu nous rappelles, tu avais quel âge à ce moment-là ? 25-26. Ok, très bien. Et comment tu as géré ce succès ? Parce qu'à cet âge-là, c'était quand même une certaine performance. Comment tu l'as vécu ? Comment tu voyais l'avenir à ce moment-là ? Est-ce que tu voyais faire ce que tu fais aujourd'hui ? Avoir un tel impact que tu as aujourd'hui à cette époque-là ? Ah non, pas du tout. Franchement, non. Tu sais, on parle souvent d'avoir la vision de ton toi du futur, etc. Aujourd'hui, je peux avoir une vision de mon moi du futur parce que j'ai 31 ans que je ne faisais que de l'expérience. Moi, à cette époque-là, je faisais juste ce qui me faisait kiffer et essayer de le faire le mieux possible. Et je n'imaginais pas avoir ça. Après, gérer un tel succès, ce n'est pas non plus… Enfin, c'est un succès qui est cool, c'est bien. Ce n'est pas des multimillions, tu vois. Ce n'est pas une startup à un milliard. Donc, je pense que je n'avais rien de plus à gérer que de continuer à faire ce que j'avais à faire et d'aider les gens en fait. Je l'ai bien vécu, ça n'a pas été compliqué pour moi à gérer parce que c'est exactement la voie que je voulais emprunter. C'était ma voie de la liberté. C'était la voie de mon cheminement. C'était la voie de ma personalité. Je n'avais pas envie de faire quelque chose. Pour moi, c'était logique et plutôt fine. Tu veux nous raconter quelques histoires, anecdotes peut-être des personnes que tu as accompagnées ? Parce que souvent, on parle de business, d'entrepreneuriat, on pense à l'argent qu'on gagne. Mais on pense moins à l'impact qu'on a dans la vie de nos clients. J'imagine que c'était un moteur aussi dans ton business et pas que de faire de l'argent. Est-ce que tu veux nous raconter un peu, sans fausse humilité, qu'est-ce que tu as apporté dans la vie de ta communauté ? Déjà, à l'époque du lifestyle conseil, du coaching en sélection ou le Kim pour Hommes, j'ai eu plusieurs clients qui n'avaient jamais abordé de femme de leur vie qui sont mariés depuis déjà. Rien que ça, toi, tu peux mourir, tu te dis « job is done ». Ça, c'est cool. J'ai rencontré d'ailleurs des personnes hier qui sont venus me voir et qui disent « Alex, je te connais depuis le lifestyle conseil. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que tu as changé ma vie ». Il y en a un hier qui était avec sa femme et en partie, il a amélioré sa vie parce qu'elle a rencontré sa femme grâce à mes conseils. Et on les retrouve là à se former pour du business. C'est quand même génial. C'est génial. C'est un truc de ouf. Et après, toutes les personnes que j'ai fait monter sur scène pendant le séminaire, il y avait des élèves à moi. Tu sais, Jeanne qui a lancé un blog d'allemand qui s'appelle « je vais apprendre naturellement ». Elle a commencé il y a sept mois, en avril, et elle a fait son premier lancement. Elle a fait plus de 2 000 euros de vente alors qu'elle a deux enfants, qu'elle a plein d'activités. Elle a juste laissé faire un salaire fois deux sur un autre compte. C'est génial. Vincent, c'est un ami en moi. Il a fait un coaching avec moi. C'est un ancien client en moi de la Contraine que j'ai eu. Je l'ai kiffé. Je lui suis dit « il faut qu'on est ensemble ». Il a fait du coaching avec moi. On s'est abusé. Il a mis un peu au-dessous comme ça. Et puis, je lui ai toujours dit « lance ton business ». Il a lancé son business de chaîne de décoration sur YouTube. Et là, il a fait ses premiers 10 000 euros. C'est trop bien. C'est génial. Il est des amis en plus. C'est trop cool. Durant la présentation, on a vu toutes ses compétences, sa clairvoyance. Clairement, il est premier à un grand avenir. C'est clair. Après, tu as deux clients. Pareil, Raphaël qui est un coaching, qui est préparateur mental. Il est passé sur scène. Mais l'année dernière, il était spectateur. Après, il a fait un atelier à moi. J'ai dit « t'as trop de choses à apporter. Il faut croire quelque chose ». Je l'ai coaché. Il a atteint ses 100 000 euros de chiffre d'affaires avec la précédente. Il a fait 7 000. C'est top. Là, il est passé sur scène. Il est inspiré du monde. Il fait des gens. On s'envoyait un petit message. Je suis trop content d'avoir contribué à un moment donné. Elle a été un petit peu. Elle a eu de la visibilité. C'est top. Même Christophe qui était là hier en tiers. Pareil. Il est tenu zéro chiffre d'affaires. Là, il est en 47 000 euros. C'est trop bien. C'est génial. En fait, ce qui est intéressant aussi que les gens comprennent, c'est que l'Internet est un levier aujourd'hui qui te permet de faire ça bien plus facilement qu'avant. Avant, qu'est-ce qu'on aurait fait ? On aurait rassemblé des gens dans des salles. Ça aurait été beaucoup plus compliqué. C'est moins scalable alors qu'aujourd'hui, tu peux créer du contenu gratuit ou payant et mettre sur Internet et impacter avec le même travail, impacter 10 personnes ou 1 000 personnes ou 1 million. D'accord. Pourquoi tu recommandes ce business model qui est de créer du contenu, vendre des formations en ligne plus que d'autres modèles économiques ? Il y a pas mal de stratégies qui consistent à faire aussi de l'acquisition payante uniquement et d'avoir des clients avec l'achat de traduit sur Facebook ou Google. Je trouve que c'est bien, mais pour moi, ce n'est pas suffisant. C'est juste un complément ou un accélérateur de ce que tu as déjà. Le fait de créer du contenu, ça crée ce qu'on appelle une relation. Pour moi, la relation, c'est au cœur de tout. Ce n'est pas juste des gens qui s'inscrivent sur une e-mail, ce n'est pas juste des prénoms et des e-mails, ce n'est pas juste des clients. Ce sont des vrais gens. On les a rencontrés tout au long du week-end, avec des histoires, avec des vies, des rêves, des échecs, des réussites. C'est pour ça qu'avec le contenu qu'on poste sur Internet, des vidéos, des articles, Insta, on crée une vraie relation avec les gens. Pour moi, ça, c'est indétrônable. C'est toute la valeur de ce qu'on fait par rapport à juste une pub, j'ai de l'achat, etc. Qu'est-ce qui nous lie tous ensemble ? Je crois qu'il permet d'exprimer ça. C'est hyper important. Et ça, d'ailleurs, que les gens comprennent que c'est aussi notre grande force en tant qu'entrepreneur individuel par rapport à des grandes sociétés. Souvent, les gens se disent, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Comment tu vas concurrencer les autres ? Une belle boîte, une grande entreprise ne va pas avoir ce relationnel avec les gens. Et toi, en l'ayant, déjà, ça te démarque. Et en plus, tu peux avoir plus d'importance dans la vie des gens. Et ça, c'est grave. J'ai essayé de parler au maximum de gens pendant mon séminaire. Et même, peu importe ton niveau d'énergie, même si tu es défoncé, etc., ça donne tellement de force. Les gens te le remercient, te le redisent. Parce que là, on a fait un sondage et on a toujours demandé qu'est-ce que vous avez aimé le plus. Et il y a 4% des gens qui disent de la proximité, tu prends le temps de parler avec tout le monde, tu es là, tu as une vraie relation. Et ça, c'est autour de vous. Parce que, comme je dis, même si aujourd'hui, si on disait Alex, je te multiplie par 10 ton business, je te donne 10 millions de euros de chiffre d'affaires, mais par contre, tu n'auras plus de relation avec tes clients. Moi, je dis non. La relation, c'est le plus important. Du coup, j'ai envie de te demander aussi quelles sont les qualités mentales de l'entrepreneur, selon toi, qui fait la différence ? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un avec les mêmes connaissances, le même niveau d'action, j'ai envie de dire, n'atteint pas les mêmes résultats que quelqu'un qui a un mental plus développé ou qui a certaines compétences ? En plus, qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui réussit pas ? Tu sais, il y a un contre-sens dans notre société où on pense que ceux qui réussissent sont extrêmement intelligents, extrêmement brillants, hors normes. En fait, ce qu'ils ont d'hors normes, je pense que c'est souvent le fait de ne pas s'arrêter, de ne pas lâcher l'affaire. Il y a trop de gens qui lâchent leurs projets, qui lâchent leurs rêves parce qu'ils ont connu deux, trois difficultés d'affilée. Quand on est entrepreneur, il faut aimer l'incertitude. C'est un gain d'incertitude, tout le temps, et d'échecs et de remise en question. Et c'est ça, en fait, quand on comprend que c'est le process qui est qu'ils font et ce n'est pas la destination, c'est là où tu switches, en fait. Tu ne t'arrêtes pas, tu continues. Et je préfère, souvent, c'est un peu vieux, mais je préfère mourir. C'est franchement, je ne peux pas, je ne peux pas maintenant. Tu vois, tu m'as dit que tu arrêtes et que tu passes à 50 personnes, tu as donné d'espoir à qui dire « non, je ne reprends pas parce que je n'ai pas vraiment un guide ». Mais non, c'est plus fort que ça. Quelles sont les erreurs que tu as commises dans le passé ? Si tu pouvais revenir en arrière, que tu aurais travaillé parce que tu ne peux pas faire tant d'années d'entreprendre en arrière et commettre aucune erreur. Si il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que tu aurais fait justement ? Ou même, quelles erreurs t'ont permis d'apprendre le plus et qui fait qu'aujourd'hui, tu as une réussite que tu n'aurais pas eue sans ces erreurs ? La première erreur, c'est que je me suis formé sur le tard. J'ai mis trop de temps. J'ai mis trop de temps à rencontrer d'autres entrepreneurs. Donc, j'étais un, trop isolé, deux, pas assez formé. Et déjà, ça, là, c'est suffisant pour booster. Mais le faire, pas juste dire « Ah oui, je sais qu'il faut se former quand t'as eu d'autres entrepreneurs ». Non, mais y aller vraiment, faire des contacts, faire de la filiation, faire des partenariats, faire des trucs et se former. Pour moi, ça, ça m'a fait perdre énormément de temps. Et ensuite, la délégation, je ne déléguais qu'à moitié. Je gardais trop de contrôle. J'ai trop peur. Maintenant, je l'allègue avec plus de confiance et de sérénité. Parlons un peu maintenant de ton livre. Pourquoi tu l'as écrit tout simplement ? Pourquoi tu as écrit un livre ? Pour créer des relations. Parce que je me suis rendu compte que dans les vidéos YouTube que je fais, elles sont cool. Mais il y a beaucoup de « how to », tu vois. C'est du tutoriel. Et dans le tutoriel, tu ne crées pas une relation si forte que dans un livre où tu te confies. Et je kiffe les livres. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas écrit, que je l'avais produit. D'ailleurs, c'est quoi écrit ? Le truc, c'est que les gens, ils aiment avoir un livre papier dans les mains. Ils aiment pouvoir lire et raconter une histoire plus personnelle et pas juste du business. Pour moi, c'était important et je suis très heureux d'avoir appris ce livre. Pour moi, c'était une pierre avec 600+. Et il y a plein de gens qui sont venus me voir en disant « je suis venu parce que j'ai écrit ton livre ». C'est une très belle introduction justement à ce nouveau lifestyle qui existe autour de l'entrepreneuriat. Effectivement, est-ce que tu veux nous raconter un peu ton expérience ? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent écrire un livre. Qu'est-ce que ça implique ? Comment toi, tu l'as conçu ? Et quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui veut écrire ? Au départ, moi, j'ai écrit plusieurs livres, du coaching séduction, du bien-être, etc. Et là, sur ce coup-là, j'avais rencontré Virginie Mariel, avec qui j'ai travaillé sur ce livre-là, qui est co-auteur. Et elle m'a proposé de l'écrire. Et je lui ai dit « attends, mais tu l'écris, mais comment ça marche ? » Parce que moi, je veux le contrôle sur ce qui est écrit, ce qui est dit. Puis, je vais y mettre mon âme, mais ne plus m'inquiète pas parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire des rendez-vous dans un café ou Skype, etc. Et moi, je t'enregistre. Elle m'a posé des questions en fonction d'une méthodologie. Et quand tu lis le livre, tu as l'impression qu'il te montre vraiment par le train, clairement. Et c'est ça qui est cool. Donc, c'est du moi à 100 %, c'est un moyen d'exprimer, c'est ma façon d'être, sauf que c'est elle qui l'a techniquement écrite. Puis après, moi, je t'y relue, on corrige, etc. Mais c'était la première fois que je travaille comme ça, je trouvais ça très, très cool. Tu as l'impression d'avoir quelqu'un qui ne le parle. D'ailleurs, ceux qui connaissent Gary Vaynerchuk, c'est comme ça qu'il écrit les livres. Il ne tape pas sur un clavier. Et pourtant, pareil, quand tu lis ses livres, c'est clairement lui. Et en tant qu'entrepreneur, tu as forcément cherché un hack aussi pour gagner du temps. Parce que ton métier, ce n'est pas d'être auteur et d'être écrivain, mais de partager un message dans le format qui est agréable pour les gens. Qu'est-ce que tu as retenu de cette expérience et pourquoi tu recommanderais aux gens peut-être d'écrire un livre ? J'ai retenu, ça permet de faire une synthèse sur qui on est, sur ce qu'on propose et sur comment on peut impacter la vie des gens. Je le conseillerais vraiment à 100% aux entrepreneurs qui ont des sages forts à communiquer. Et tu vois, le résultat, c'est très simple, c'est que je suis tellement convaincu que je vais en écrire un nouveau pour 2019. Super, tu veux déjà nous en dire un peu plus ? Ouais, exactement. Donc là, à l'aide d'un entrepreneur, c'était pour ceux qui veulent se lancer sur internet et qui parlent de zéro. Là, je vais en écrire un nouveau qui sera pour les entrepreneurs qui veulent prendre 10 ans d'avance sur la concurrence grâce à des stratégies de vente avancées et qui veulent tout péter sur leur marché. C'est génial. Tes meilleurs conseils en termes de marketing ? Ouais, là on va se faire plaisir. On va aller plus loin dans les conseils. Parlons un peu de marketing. Tendance 2019. Qu'est-ce qui va marcher ? Qu'est-ce qui selon toi va marcher ? Quel est ton focus pour 2019 ? Alors, j'en ai parlé à mon séminaire. Il y a un concept qui me plaît beaucoup, que j'ai conceptualisé en branding relationnel. Alors, qu'est-ce que c'est ? On connaît tous le personal branding. Tu vois, c'est avoir une image de marque, etc. Mais moi, ce que je reproche dans le personal branding, c'est que c'est un peu genre moi, je suis trop cool, je suis dans ma porte, je suis dans ma vie, etc. Mais qu'est-ce que t'apportes aux gens ? Parce que certes, tu les fais un peu rêver, mais tu les fais aussi parce que tu leur apportes pas quelque chose. Dans le branding relationnel, en fait, c'est intégrer cette image de marque. Par exemple, tu regardes la couverture de mon livre. Moi, je suis avec mes lettres de soleil, ma chemise de la moyenne, c'est sympa, tu vois, t'as pas beaucoup de couverture de livre comme ça. Et par contre, c'est au service d'eux. C'est-à-dire, je t'inspire, mais attends, écoute, j'ai quelque chose pour toi qui va t'aider. Et tout ce que je fais, du coup, est au service d'eux. À chaque fois que je crée quelque chose, qu'il y ait une image de marque, etc., j'incule tout le monde avec moi dans la fête. Et ça, c'est important. Et cette relation-là peut s'exprimer par plein de supports. Le livre en fait partie, mais on peut aller le plus loin, tu vois. Tous les gens qui achètent mon livre, je leur envoie une carte postale. Quitte à envoyer une carte postale avant tes parents, etc., ou tes enfants, etc., etc. Une carte postale. J'en ai envie d'être là, dans le cœur des gens, avec des moyens qui ont été oubliés. Des lettres, des cartes postales, du téléphone. Recréer la version de téléphone, des SMS, des messages à répondeurs locaux. Tu vois, marier le digital au physique, les séminaires, des choses comme ça. Donc là, je mets vraiment un bon focus là-dessus et aussi un bon focus d'omniprésence avec Google sur Google Ads, YouTube, Facebook. Mais en mode contenu, tu vois. Je donne du contenu, conduit au contenu. Et après, si je veux aller plus loin, je vais vous orienter au webinaire, des formations, etc. Mais je veux propager au maximum la bonne parole. Et donc, pour atteindre ça, tu parlais notamment dans ton séminaire que tu allais reprendre le blogging. Oui, carrément. Insister sur les réseaux sociaux aussi, etc. Exactement. Tu vois, là, tu m'as aidé tout ton week-end sur l'aspect réseaux sociaux. Et pareil, c'est toujours parti de cet écosystème. Il y a longtemps, le blog a longtemps été critiqué. Moi, je ne l'ai jamais critiqué, je l'ai toujours intégré. Et là, il était temps pour moi d'en rajouter un dans ce marché-là. Je l'avais sur les sites conseils, c'est comme ça que j'ai commencé. Et on revient en source. Tu vois, un blog, c'est important. Parce que c'est de plus en plus difficile avec des régimes, des plateformes comme Facebook, YouTube. Si demain, ils décident que tu fais partie de la fête, ça m'a été exclu. Et puis, point rare. Si tu as un blog, tu as encore chez toi. Super. J'aimerais aussi parler de ta relation avec ton épouse dans le cadre de l'entrepreneuriat. Donc, Emma de bienhabiller.com. En quoi ça t'aide d'être sous nature ? Moi, je suis assez mal à l'aise pour avoir cette question parce que je suis marié. Et depuis que je suis marié, je ne suis plus la même personne. En tant qu'entrepreneur. Alors, passionnellement, c'est le cas. Il vaut mieux parce que c'est compliqué. En tout cas, en tant qu'entrepreneur, elle m'a fait passer un cap parce que j'ai eu un cadre, il y a une certaine pression bienveillante. Toi, dans quelle mesure ton couple t'aide dans ton business ? Mais toi, ça t'a aidé, ça que tu dis ? Oui, ça m'a aidé. C'est ce que je veux dire. Moi, avant, je faisais n'importe quoi. Je travaillais de 8h à minuit. Le lendemain, je ne travaillais pas. Je faisais n'importe quoi. Là, le soir, elle rentre. Elle me pose quelques questions. Du coup, je sais qu'il y a une certaine attente par rapport à elle. Il y a une responsabilité. Avant, je faisais ça que pour moi. Toi, tu fais ça pour ton enfant aussi. Donc ça, ça te pousse. Dans quelle mesure ton mariage t'a aidé à être un meilleur entrepreneur ? Ok. C'est une bonne question. Alors, nous, c'est un peu différent dans le sens où quand j'ai rencontré Emma, elle n'était pas encore entrepreneur. Moi, je l'étais quasiment. Et du coup, je l'ai amené à lancer son projet. Et donc, on s'est mariés plus tard. Donc finalement, on a passé plus de temps ensemble en tant qu'entrepreneur. On se motive, on se stimule. Mais je pense que c'est pour ça aussi que ça marche. C'est qu'on divise bien le truc. C'est-à-dire qu'on répartit, on compartimente nos activités. C'est-à-dire que vraiment, elle a une indépendance totale. Il y a des trucs. Par exemple, aujourd'hui, elle me dit au téléphone, je suis à tel rendez-vous. Je n'en ai aucune idée. Et c'est juste des mecs de la propre qui m'ont dit qu'ils travaillent avec elle. Et ça, je pense que c'est intéressant parce que moi, mes parents et ses parents, ils sont entrepreneurs dans le business. Et ça crée trop dans le bruit. C'est compliqué. C'est compliqué à gérer. Et je suis content qu'on ait chacun dans le business et qu'on soit indépendant. Comme ça, on ne se marche pas trop au-dessus. Et le personnel ne comprend pas trop dans le pro et le pro en part seul. Alors oui, ça le fait quand même, mais beaucoup moins que ce qu'il y en a dans le business. Et je pense que c'est stimulant, c'est impactant, on se soutient. Mais le mariage n'a pas eu de conséquences particulières parce qu'on était déjà en couple et qu'on était déjà dans la même situation. Par contre, ce qui a changé, c'est mon enfant. Bien sûr, c'est notre enfant qui nous permet de contribuer encore plus pour notre enfant. Tout en évitant sacrifier notre vie personnelle, avoir du temps pour eux. Donc, c'est notre fils qui a le plus d'impact dans notre motivation et notre pourquoi plus que le mariage. Peut-être que le mariage, ça peut aussi impacter tout comme pour toi. Nous, c'est plus l'enfant. D'accord. Et tu disais aussi que le soir, par exemple, tu ne travailles pas du tout ? Pratiquement pas ? Non, pratiquement pas. Pour passer du temps ? À 17h, c'est terminé. Parce que notre nounou, elle part. Donc, on s'occupe de Noa. Notre enfant, on fait des bisous, on joue. C'est trop bien. Vraiment hors période compliquée, hors période de lancement de poche. Et ça aussi, il faut que les gens comprennent que l'entrepreneuriat, ce n'est certainement pas juste pour gagner de l'argent. Parce qu'au bout d'un moment, l'argent, qu'est-ce que tu en fais ? Oui. Mais par contre, ça te donne une liberté de choisir quand tu passes du temps avec ton enfant. Moi, j'ai l'exemple de Pat Flynn, si tu connais, qui lui dit, si je n'avais pas mon enfant, aujourd'hui, je pourrais être millionnaire. J'ai fait le sacrifice. Alors lui, apparemment, c'est vraiment très hardcore. Lui, c'est la journée quand même. Il passe du temps avec les enfants. Il travaille un peu le matin pendant qu'il fait la sieste et il essaye d'automatiser ça au maximum. Et ça, on voit trop de parents qui galèrent avec les enfants, qui le voient le soir, le week-end et c'est difficile. C'est la vie, c'est comme ça. Est-ce que c'est un encouragement pour toi d'entreprendre pour être plus libre ? C'est ton message au final. Quel message tu donnerais à ceux qui galèrent, qui se disent, c'est dur, c'est dur, ça me demande des sacrifices ? Qu'est-ce qu'il y a à l'autre bout ? Bien sûr, c'est dur. Mais c'est encore plus dur. C'est d'avoir une vie de merde. C'est dur. Il faut se connecter à ça quand ça pique. Tu dis, ok, ça pique, mais est-ce que la vie que tu as aujourd'hui ne pique pas plus ? Normalement, c'est suffisant. Moi, ce que je dis, c'est que mieux vaut choisir ses problèmes et en être acteur quand on est entrepreneur que de subir des problèmes quand tu es salarié. Alors après, ça dépend de chacun. On n'est pas mieux que l'autre. Il y en a qui peuvent s'épanouir dans le salariat. Mais en fait, ce qu'on reproche au système scolaire et tu en parles aussi, c'est que moi, jusqu'à 24 ans, je ne savais pas que je pouvais être entrepreneur. Et ça, c'est dommage que les gens ne comprennent même pas que c'est une possibilité. Et du coup, d'où l'importance de ton travail ? À l'école, je n'ai jamais entendu parler d'entrepreneuriat. Jamais. Parce que c'est l'antithèse. Être prof, être fonctionnaire, c'est l'antithèse d'entrepreneuriat. Alors, c'est bien d'être prof, c'est cool, il en faut. Mais il faudrait des cours d'entrepreneuriat plutôt. Tu ne peux pas avoir, il y a dans certaines universités ou certaines écoles, des profs d'entrepreneuriat qui n'ont jamais créé de boîte. C'est impossible, ça ne devrait pas exister, ça devrait être interdit. Donc, nous, en France, on a un gros problème avec ça, avec la création d'entrepreneuriat et avec les entrepreneurs. Donc, je voudrais raconter un truc sur la liberté que tu as dit, c'est intéressant. Il y a une participante hier de mon séminaire qui vient vers moi, elle me dit, « Alexandre, j'ai l'impression que vous travaillez beaucoup et tout, vous parlez vachement de liberté, mais je n'ai pas l'impression que vous soyez vraiment en liberté. » Et je lui dis, « Mais attends, moi, ma définition de la liberté, ce n'est pas de rien faire sur un ami. » Je lui dis, « Tu sais, c'est quoi ma définition de la liberté ? » Elle me dit, « C'est lié au temps. » « Ma définition de la liberté, c'est de pouvoir choisir ses contraintes. » C'est exactement ce qui peut être bien. Donc, il ne sait pas juste rien faire. D'ailleurs, j'ai des journées qui sont plutôt live, 9h-17h avec des pauses, tranquille. J'aime ce que je fais, je n'ai pas envie de travailler moins. Si on se prend des pauses, si on se prend deux jours, si on se prend des après-midi, on va à la plage le soir. Et ça aussi, pareil, on ne nous apprend pas quand on est petit, ni pas chez moi, et issu d'une famille d'immigrés, d'autant plus et à raison. L'école ne nous apprend pas qu'on va prendre du plaisir dans son travail d'être passionné. Parce que nous, on se dit tous, on galère durant la journée, comme ça, on profite le soir et le week-end et pendant nos congés. Mais pourquoi ne pas prendre du plaisir dès le début de la journée ? Et ça, justement, cette question qui a été posée, c'est de la part de quelqu'un qui, ce n'est pas de sa faute, mais toute sa vie, elle a vu des gens se plaindre de leur boulot, comme quoi ce n'était pas intéressant et que ça devait être un labeur et difficile. Et après, on prend du plaisir. Donc, toi, dans ton quotidien, qu'est-ce qui te fait le plus plaisir ? Qu'est-ce que tu aimes le plus faire dans ton travail ? Écoute, moi, j'aime bien quand je travaille sur des projets qui me stimulent. J'aime bien quand je fais des vidéos, une nouvelle pub, une nouvelle page de vente. Quand j'ai un collègue, un directeur, c'est uniquement focalisé sur les projets qui me font vibrer et kiffer. C'est de pouvoir prendre une pause quand j'en ai envie, tu vois, de faire un petit bisou à mon fils, aller voir sa chambre, voir comment ça se passe. Tu vois, toujours maintenir l'équilibre, toujours maintenir le flow. J'aime bien maintenir le flow et ne pas avoir de barrières. J'aime bien quand j'ai mon coach sportif, il y a un trou pas par semaine, tu vois. Toutes ces petites choses qui fait que tu kiffes. J'aime bien ça, en fait. En quotidien, il est vraiment bien. La météo amorise, tout ça. Donc, ce qu'il fait kiffer, c'est d'avoir réussi à avoir une team de personnes que je kiffe, qui kiffe mon message et de me libérer l'exécution qui est un peu plus relou pour me concentrer sur la création de valeur le plus en plus. Question très pratico-pratique. J'en parlais à une de tes participantes hier soir durant le cocktail. À partir de quel moment on peut déléguer ? Parce que ça coûte aussi une certaine somme et il faut avoir installé déjà quelque chose. Oui. À partir de quel moment tu as commencé toi à déléguer ? J'ai commencé à déléguer à partir du moment où je passais toutes mes journées à faire plus de l'administration de business qu'autre chose, à apprendre des emails, à créer des trucs qui n'aient pas de valeur. Mais moi, j'ai commencé à déléguer quand même assez tôt. Mes premiers lancements de produits, je les ai délégués avec le recrutement de partenaires, etc. C'était en accrétion de pages. C'était déjà délégué à l'époque. C'était autour de 2012. Donc, 8 000 euros, 4 ans après. Super. Et quels sont tes projets dans 5 ans, 10 ans ? Est-ce que tu sais ce que tu veux faire, à peu près ce que tu veux faire, ou tu vis vraiment au jour le jour et à l'année ? C'est difficile. J'ai une vision pour le futur. Et la vision pour le futur, ce serait de vendre un million de livres comme ça. Ce serait d'avoir des salles comme ça de 500 ou 1 000 personnes plusieurs fois par an. Parce que les gens qui viennent, ils trouvent que 350 personnes, c'est bien. 500 personnes, c'est max. C'est bien. Mais peut-être en avoir plusieurs, au lieu d'en avoir un très gros de 3 000 ou 5 000. Ce sera à voir. Pour impacter plus de gens, en fait. Donc, faire ce que je fais déjà aujourd'hui, mais en plus gros et plus impactant. J'ai envie d'avoir. Quand je vois ce que j'ai réussi à créer ce week-end dans la vie des gens, dans leur tête, je me dis que c'est dommage qu'ils ne soient que 350. Super. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ta stratégie YouTube ? Comment tu travailles sur YouTube ? Comment tu fais tes vidéos ? Comment tu fais pour avoir autant d'abonnés ? Comment ça aide ton business ? Aujourd'hui, je n'ai pas énormément d'abonnés. Je crois que j'en ai 15 000. Mais je pense que dans un an, j'en aurai 30 ou 50. Parce qu'on va vraiment booster le truc et on va aller chercher la relation et de la croissance. Ma stratégie, c'est deux vidéos par semaine. Des tutos principalement, mais je vais passer en mode vlog. J'essaie de trouver une personne qui me tue à Maurice pour voir comment on peut prendre du quotidien. Parce que finalement, les gens accrochent plus comme ça. Il y aura du coup une tuto et une bonne. Ça pourrait être cool. Et de booster avec la pub. Une stream, une display, etc. De booster le contenu auprès de ma communauté. Pour que les gens voient systématiquement quand je fais mes vidéos. Ok. Et sur Facebook, pareil, publicité vers mes tunnels de vente. Et de vendre le replay du séminaire pour impact aussi. C'est top. Moi, je me recommande vraiment. J'ai appris beaucoup de choses. Je suis venu, pas avec beaucoup d'attentes. J'étais plutôt venu pour travailler, rencontrer des gens et m'entourer autour de votre équipe. Et voir comment vous travaillez aussi. Mais vraiment, tu as eu des intervenants. C'était magnifique. Donc, je te recommande. On mettra le lien dans la description de l'audio et la vidéo. Quels sont les trois entrepreneurs qui t'inspirent et pourquoi ils t'inspirent ? Marcel Brunson. Bon après, dans le passé, il y a Franquin qui m'a beaucoup impacté. Et puis après, j'aime bien Gaby Bernstein, Marie Forleo et Brandon Bouchard aussi, que j'aime beaucoup. Tony Robbins, c'est bien. Je ne suis pas un grand fan de Tony Robbins, mais je trouve ça hyper ouf, impactant. Mais Russell Brunson, de moi. Prenons son exemple. Qu'est-ce qui, dans son parcours, fait que ça t'inspire ? Le mec a quand même vendu des lanceurs de pistolets de patate. Il a lancé des ponettogun. Et il a réussi à vendre ça sur internet. Quand un mec comme ça a réussi à vendre ce genre de truc, tu te dis, il a forcément une histoire à raconter. Et sa capacité… En plus, quand il parle, il parle trop vite, trop fort. C'est trop drôle le passionné. Il est à fond de temps, mais c'est un truc de malade. C'est un super bon storyteller. C'est un marketing. Il est un marketeur de génie. Il a réussi à avoir une des plus… Maintenant, il est parti des top 500 des compagnies américaines en termes de croissance et tout. Alors qu'il a eu zéro levée de feu. C'est une success stories de malade. J'adore tout. Et en plus, il est hyper humble. C'est-à-dire qu'il est allé, il y a quelques mois, à l'événement de Salesforce. Et Salesforce, c'est une énorme compagnie. Je ne savais pas du tout. C'était une société qui était aussi énorme. Ils ont plusieurs buildings. Ils ont un festival qui est énorme. Et lui, il arrive là avec Scombs à Silicon Valley. Maintenant, ça pèse, je crois, 100 millions de dollars de ventre. C'est énorme. Et il arrive là comme un petit enfant à Disneyland, tu vois, en mode humilité. Là, je pensais que j'avais une vision, mais là, je viens d'apprendre la vie. J'ai une nouvelle vision et tout. Et toi, t'as là, tu me dis « putain mec, t'es quand même Russell Brunson ». Et il y a même d'ailleurs, il se bat dans Salesforce et il y a des mecs dans l'estandre qui reconnaissent Russell. Ils disent « wow, Russell, Russell » et tout. C'est quand même une star. Et il est là avec sa vision d'humilité. Et je me dis « putain, je kiffe celui-là ». C'est chouette. C'est chouette. C'est chouette. C'est chouette. C'est chouette. C'est chouette. D'ailleurs, j'ai fait une présentation sur le branding relationnel de mon séminaire, suite à la formation de Russell Brunson qui s'appelle « The Big Secrets » et qui explique comment on va raconter des histoires et comment vendre sur scène. Et j'ai appliqué ce template. Ça a bien marché. J'ai vendu un de mes ateliers pour les entrepreneurs déjà avancés pour Orbeez. J'ai vendu une carrière. Donc, un atelier article a quand même un truc du gros. Donc, c'est cool. Donc, 7, 8, 9, 10 mars 2019. Donc, pour ceux qui sont un peu plus avancés, tu peux nous en parler un peu plus en trois jours ? Bien sûr. En fait, c'est un atelier de production. Moi, j'appelle ça un atelier de production parce que ce n'est pas juste de la théorie. Il y a des ateliers de deux heures. Il y en a deux par jour et à la fin, on fait de l'implémentation. C'est-à-dire qu'on se pose ensemble autour d'une table avec les ordinateurs et on implémente. Et donc, cet atelier-là, cette année, c'est pour appliquer le branding relationnel et passer de 1% de conversion à 10%. Qu'est-ce qui fait qu'avec une relation, tu peux avoir beaucoup plus de clients et d'abord tes prospects sur tes amis et ensuite tes clients ? En trois jours, trois piliers. Premier pilier, trafic, Google Ads, Instagram qui a fait une énorme différence dans le business cette année. Deuxième pilier, livre et puis suffisamment comment créer une histoire, soit un guide numérique ou un livre papier et le vendre en mode gratuit, en mode frais de port derrière et upsell. Donc, c'est la journée du tunnel de vente. Et la troisième journée, c'est conversion à la demande. Comment vendre en présentiel et comment vendre grâce aux messengers ? Parce que j'ai remarqué qu'en présentiel, finalement, beaucoup de gens font des conférences ou des networking, mais ce n'est pas vraiment d'entendre. Et en fait, on sort de ça, on a toute ta panoplie de techniques marketing pour réussir. Exactement. Et passer à 10% de conversion et doubler son business en trois mois grâce au branding relationnel. C'est génial. Tu sais quoi, vu que tu parles de Russell et qu'on parle de ton livre, moi ce qui m'a impressionné dans son dernier livre, Expert Secret, c'est qu'il dit qu'en fait, tu peux acquérir des leads en gagnant de l'argent avec ses leads en vendant des livres ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ça ? Oui, bien sûr. Ça, c'est ce que j'ai expliqué en détail dans la deuxième journée de Powerbeats, mais je vais t'en donner un peu. C'est qu'effectivement, je propose mon livre offert. Mais tu vois, si tu regardes là, il est à 20 euros prix public. Et pendant mon séminaire, il y a des gens qui m'ont acheté à 20 euros. Et je fais de la promotion sur ma chaîne YouTube et sur Facebook en disant que je t'offre mon livre, tu as juste à payer pour les frais de port et les frais d'envoi. Et c'est à 7,95 euros. Et en fait, ce livre-là a envoyé un prix qui coûte 1,50 euros. Les gens se disent « mais attends, mais alors qu'est-ce que tu as à y gagner ? » En fait, ce que j'ai gagné, c'est très simple, c'est deux choses. La première, c'est qu'en fait, il y a des upsells derrière et des bumps, des ventes complémentaires, qui fait qu'en fait, mon panier moyen, ce n'est pas 7,95 euros. C'est 22 euros. Et parfois plus, ça dépend des périodes. Et que surtout, tu rentres chez les gens, tu rentres sur la tête de chevet, tu rentres sur leur lit le soir quand ils tonisent. Et à la fin, s'ils kiffent, ils rentrent dans ton écosystème parce que tu as créé une relation avec eux. Voilà, c'est puissant. Surtout qu'à la fin du tunnel, tu peux leur envoyer sur d'autres trucs encore. Oui, parce que si tu parles en termes de « lifetime value » du consommateur, oui, potentiellement, c'est des centaines, des milliers d'euros. D'ailleurs, combien de jours sont venus ici ? Il y a une personne qui a pris Powerbiz. Elle a commencé par le livre à 7,95 euros il y a deux mois. Elle a acheté ma formation Bistractor à 57 euros. Elle est venue à mon séminaire de Biscop. C'était autour de 400 euros qu'elle a acheté son milieu. Et là, elle a acheté le Powerbiz à 3 millions en fait. Oui, c'est génial. Moi, j'avais déjà acheté ça chez Russell Brunson. Quand tu as sorti ça, je veux absolument que je le prenne. D'une, pour le livre et aussi pour voir qu'est-ce qu'Alexandre fait. Est-ce qu'il fait de la même chose ? Et c'est incroyable, le coup de recevoir. Après, vu que tu récupères l'adresse postale, tu peux avoir une carte postale, c'est génial. Tu envoies une carte postale suite à ça pour arrêter les gens à la conférence. C'est limité. C'est génial. En fait, moi, j'ai une grande passion pour le marketing parce que quand c'est bien fait, tout le monde est gagnant. C'est-à-dire que moi, le livre, que j'achète un produit ou pas derrière, pour 8 euros, j'ai un livre qui est passionnant, intéressant, que je peux reculier. Toi, ça t'aide dans ton marketing. Donc, tout le monde est gagnant. Oui, complètement. Et puis, c'est cool de faire des choses à l'ancienne, genre le livre, c'est censé être un peu à l'ancienne. Et en fait, tu peux remêler la puissance du marketing digital avec quelque chose qu'on a vu à l'ancienne, c'est-à-dire l'édition. En fait, on remet une nouvelle vie à cette édition. Et on se rend compte, moi, sur le compte, que les gens en arrivent plus que l'équipe. Le taux de conversion, ça va bien se permettre. Oui, parce que c'est aussi ce qu'un intervenant disait hier, que plus le virtuel prend la place, plus le retour au papier, au relationnel va au cycle. Oui, c'est sûr, complètement. Donc, maintenant, j'ai vraiment une stratégie où je mixe le digital, le physique, dans le même but. Toujours la chose, le branding relationnel, toujours plus. C'est mon credo. J'ai bien vu la plupart que ça nous permet d'avoir. Et j'ai rempli mon séminaire 3D plus vite que la dernière. Du coup, est-ce que Biz Club Live 2019, il y a la date déjà ou quoi ? Oui. Alors, je vais broder le temps de sortir mon agenda et trouver des dates. Mais effectivement, ce sera toujours en décembre. Et si je ne dis pas de bêtises, en 2019, ça sera le week-end du 7 et du 8 décembre. Ok. Et donc, ce sera à Paris aussi ? Ça, Paris. Oui, c'est bien. C'est 100 personnes. C'est vraiment beau pour ça. Et il y a déjà, là, on a ouvert les ventes hier, mais il y a une dizaine de places. Ils sont déjà partis. Donc, c'est cool. C'est génial. Vraiment, c'est un événement. Quoi ? Aussi bien le livre que le Powerbiz et le Biz Club Live, la formation Biz Club, on le mettra en lien. D'ailleurs, parle-nous un peu de ta formation Biz Club. Qu'est-ce que ça apporte ? Pour qui c'est destiné ? Alors, le Biz Club, finalement, au séminaire, il y avait la moitié de Biz Clubber. Donc, un Biz Clubber, c'est quoi ? C'est un nombre de formation Biz Club. C'est des gens qui veulent démarrer un business sur Internet en partant de zéro. La puissance du Biz Club, c'est la communauté. Mais ce n'est pas juste un pitch. Il y a beaucoup de formations ou beaucoup de gens qui disent oui, il y a la communauté. Mais en fait, c'est un lancement, ça parle et puis à un moment donné, ça descend. Sauf que le Biz Club, c'est maintenant, je l'ouvre à des périodes clés à chaque fois. Je maintiens le niveau d'intérêt et surtout, je coche toujours la même connotée depuis 2015. Tu n'as pas besoin de repayer chaque année. Et j'avéliore le contenu tout le temps, tout le temps. Et je coche en façon illimitée tous les mois. Ce qui fait que j'ai une communauté hyper soudée, hyper impliquée. Et du coup, ça, c'est l'énorme différence. Et je mets à jour tout le temps. Donc, de zéro à cent mille euros, en niveau indépendant et gros, c'est ce que je propose avec la puissance de la communauté dans Biz Club. Super, super. Est-ce que tu as un dernier mot à ajouter à ceux qui veulent se… De ce point, on va faire deux questions. Ceux qui ne se sont pas encore lancés, qui représentent la majorité des auditeurs. Et un message pour ceux qui se sont déjà lancés et qui galèrent un peu. Pour ceux qui ne se sont pas lancés, je voudrais juste vous poser la question de savoir ce que vous êtes satisfait de votre vie aujourd'hui. Si vous avez une petite voix au fond de vous qui vous dit, tu peux aller plus loin, tu mérites plus. Et tu peux créer une vie sur mesure. Tu peux rêver. Enfin, tu peux atteindre tes rêves. Alors, lancez-vous parce que ça va au coup. Vous avez un interne. Aujourd'hui, le ticket d'entrée sur internet, c'est juste d'être motivé et d'avoir une attitude face à l'incertitude qui est positive et d'avoir envie croquer de la vie. Donc, allez-y. Franchement, allez-y. Parce que ce que vous faites aujourd'hui, ça va avoir un impact énorme demain. Mais si vous ne vous lancez que normalement, simplement, vous vous remettez au moins, il ne se passera rien. Il n'y aura pas de magie. La magie se passe vraiment dehors d'asile au bouton. Donc, allez-y. Et pour les deuxièmes, ceux qui se sont lancés et qui galèrent un peu, je leur dirais formez-vous. Allez au séminaire. Allez aux formations. Et le plus important, ce n'est pas d'aller vite. Le plus important, c'est de ne pas s'arrêter. Super. Waouh. Je pense que c'est une très belle conclusion. Merci beaucoup Alexandre. Avec plaisir de mienne. Je mettrai tous les liens vers tout ce que tu as proposé. Et puis voilà, merci pour ton temps et c'est vraiment avec grand plaisir que je vais partager cette interview avec ma communauté parce que tu apportes énormément. Et voilà, suivez Alexandre. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.